Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo que je ne fais pas normalement, qui sème vraiment beaucoup la controverse parce que c'est un sujet d'actualité en ce moment. Donc je suis très consciente que ça se peut très bien que vous ne soyez pas d'accord avec mon opinion, puis vous avez entièrement le droit, puis honnêtement je respecte ça. Mais j'aimerais aussi que vous respectez ma façon de voir les choses aussi. Donc si jamais cette vidéo-là fait un débat, eh bien honnêtement dites ce que vous voulez, je m'en fous. Vous avez le droit d'être pour, vous avez le droit d'être contre, mais j'aimerais par exemple que ça reste dans le respect, parce que je vous dois respect comme que vous me devez respect, puis on a le droit à chacun son opinion. Donc pour les petits curieux qui continuent cette vidéo, j'ai décidé de parler du sujet sur le monokini à Vercartier. Honnêtement, what the fuck? Je ne comprends juste pas ce qui se passe, où est-ce qu'on s'en va, et pourquoi que ça c'est accepté. Honnêtement, tu sais, que vous aimez faire du monokini au pain port, que vous êtes à l'aise avec votre corps, j'en ai rien à foutre, tant mieux pour vous. Mais vous avez des endroits pour ça, pis c'est à la base un endroit pour les familles, les enfants, c'est un parc aquatique, ok? Je ne comprends pas comment qu'on peut autant critiquer et interdire l'allaitement en public, mais par exemple, d'avoir les seins nus, on y va all-in. Je ne comprends pas. Je suis allée lire un peu là-dessus, justement, et j'ai beaucoup, beaucoup scrolled down, en fait, pis j'ai regardé les commentaires des gens. Je dirais que c'est quand même assez diversifié, mais ceux qui sont pour, vous êtes quand même assez agressifs, je dirais, sur le sujet, pis sur votre point de vue, tandis que ceux qui sont contre, c'est comme... vous êtes contre, vous dites votre opinion, mais vous n'êtes pas agressifs là-dessus, pis on dirait que quand on est contre sur quelque chose, on dirait que c'est nous qui se fait le plus attaquer, pis je ne comprends pas pourquoi, parce qu'on a autant le droit à notre opinion que ceux qui sont pour, pis c'est ça. Honnêtement, je vais vous expliquer pourquoi moi je suis contre, en fait. C'est ça. First of all, comme je disais, c'est des enfants qui vont là-bas, pis à la base, c'est fait pour ça. Donc, si vous, vous avez envie de vous montrer les seins, vous avez des endroits pour ça, pour le faire, pis allez-y, on s'en fout. J'ai vu aussi beaucoup de personnes qui disaient en fait, oui, mais en Europe, ou je ne sais pas trop, eux, ils le font, pis c'est à l'office ou personne. Ok, si eux ont envie de faire ça, tant mieux pour eux, pis genre, si c'est ça que tu veux faire, ben, il va tant dans leur pays à eux, comme moi, je ne comprends juste pas. Moi, je trouve que le corps humain, justement, c'est personnel à soi, parce qu'on est tous fait différents. Donc, ceux qui vont dire, « Ah, arrêtez de comparer les hommes aux femmes, on est fait pareil, on a des seins. » Euh, non. Genre, oui, on a des seins. En fait, non. Eux, ils ont des pectoraux, nous, on a des seins. C'est deux choses complètement différentes. Euh, là, vous dites aussi que, « Oui, mais dans le temps d'Adam et Ève, Ève, elle avait les seins nus. » Oui, mais pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, c'est quand tu comportes des hauts, pis qu'on a des brassières? Ben, il y a une raison derrière ça. Pourquoi que nous, les femmes, on allaite, pis les hommes, ils n'y allaient pas? Ben, il y a une autre raison pour ça aussi. Parce qu'on n'est pas fait pareil. Pis là, vous dites aussi, « Ouais, mais c'est drôle, hein, ceux que les hommes qui ont des seins quasiment aussi gros que nous, eux autres, faut pas que je les cache. » Ouais, mais c'est pas dans la normalité des choses que les gars aient des seins aussi gros que les nôtres. T'sais, à un moment donné, il faut juste être comme conscient de qu'est-ce qu'il y en est vraiment. Pis, t'sais, c'est ça, pis c'est tout. On est vraiment fait différents, là. Les hommes, ils ont été conçus d'une façon pour une telle raison, pis les femmes ont été conçus d'une façon pour une autre telle raison. Pis que maintenant, on monte nos seins, ça va pas arrêter l'instinct mâle de nous vouloir, nous désirer, ou peu importe, parce qu'on n'est pas fait comme eux. Arrêtez de dire que oui, non, c'est non. La réponse, c'est non, c'est pas compliqué. On n'est pas fait comme eux. Il y a une graine, on a un vagin. Il y a une raison pourquoi on est comme ça, parce qu'on est fait pour être attirés l'un vers l'autre, pis créer d'autres humains. Donc, arrêtez de dire que les seins, c'est pareil d'un homme à une femme. Non, c'est pas pareil, c'est complètement différent. Mets ton chum, mets-toi devant le miroir. C'est pas fait pareil, fuck, là. Pis les seins, il y en a de toutes les genres, pis toutes les sortes, pis... T'sais, mettons que quelqu'un met un chandail, pis que, je sais pas moi, t'sais, qu'on voit un petit peu... C'est pas grave, c'est pas la fin du monde qu'on voit la crainte de seins, whatever. Ok, ça, c'est pas la fin du monde, mais de là, à tout, les découvrir, pis dans un endroit public comme ça, où est-ce que c'est des familles et des enfants qui vont là-bas, ça, je trouve ça un petit peu trop poussé. Je sais comme pas où est-ce qu'on s'en va, honnêtement, avec ça. Pis honnêtement, on dirait que ça vient me chercher, parce que je me dis, Colleen, t'sais, c'est rendu que on va s'empêcher d'aller à des endroits, pis avec nos enfants aussi, à cause de des situations comme ça, pis je trouve ça tellement dommage, honnêtement. Pis c'est pas parce que mon enfant va être traumatisé, c'est pas ça le point. Même à l'école, là, les enfants, ils apprennent qu'un homme est fait d'une façon, une femme est fait d'une façon, parce qu'il faut s'accouper ensemble, pis blablabla. Donc, pourquoi essayer de comme toujours tout contredire, pis le pire là-dedans, c'est que c'est toujours les femmes qui veulent débattre pour ça, on veut toujours plus et se dénuder encore plus, pis je comprends pas pourquoi. On dirait que... Ah, pour vrai, je comprends juste pas. T'sais, les filles pourraient être... T'sais, vous voulez vous battre pour le droit, pour le salaire, ou whatever, allez-y, go for it, honnêtement, ça, c'est des bons sujets, c'est des bons points à débattre, parce que c'est vrai qu'on mérite d'être à égalité avec l'homme. Sauf qu'au niveau de notre corps, acceptez le fait qu'on est fait différent de eux, pis c'est... T'sais, oui, ils nous regardent comme si on était des morceaux de viande, des fois, sauf que ça l'arrêtera pas. Pis honnêtement, j'ai l'impression que ça va juste empirer, parce que c'est pas vrai qu'ils vont s'habituer à ça. Comme on est pas habitués à ça, pourquoi qu'on deviendrait habitués à ça? Parce que... Pis... Ah, mais qu'ils m'ont donné un exemple aussi. Mettons là, que tu te montres tout le temps les loulots, qu'est-ce que tu vas montrer de plus, honnêtement? Comme, tu veux rencontrer un gars, pis il a déjà vu tes seins, que ce soit sur Instagram, les réseaux sociaux, ou bien dans un parc aquatique. Qu'est-ce que tu vas montrer de plus? On dirait que... T'sais, on dirait qu'on veut juste toujours y aller à la découverte, pis... On dirait que je comprends pas, je ne trouve pas les mots pour expliquer comment que je vois les choses, honnêtement, comme... Non, je n'arrive point à dire autre chose de plus que ça, honnêtement, en ce moment. Là, je sais qu'en plus, quand on parle de ça, les gens sont... Ils vont dire, mais voyons, évolue. C'est pas une question d'évolution. C'est aucunement ça. Honnêtement, c'est juste une question d'acceptation. T'sais, il y a les endroits pour ça, pis on vous les a fait pour cette raison-là, parce qu'il y en a que ça leur dérange pas. Pis honnêtement, je suis pas une médrone, pis j'ai rien à dire contre mon corps. Je pourrais très bien faire partie de ceux que ça leur dérangerait pas d'y aller comme à moitié nue, mais une question de respect pour moi et une question de respect pour les autres, je le ferais juste pas, parce que je trouve que c'est inapproprié. Pis mon corps, c'est mon corps, pis j'ai pas envie que tout le monde le voie. Pis je pense que justement, c'est ça qui va faire en sorte que peut-être un homme va être plus attiré vers moi, c'est le fait que j'ai pas besoin de me dénider ou d'avoir à démontrer quoi que ce soit d'autre pour qu'il soit attiré vers moi. Pis je pense pas qu'en montrant mes seins, pis même si je monte mes seins, honnêtement, je pense que je verrais pas où est-ce que ça va mener plus loin, ben franchement. Pis là, je sais que vous allez me dire « Ouais, mais le débat, c'est pas ça, c'est le fait du féminisme, l'acceptation, pis il se fait qu'on est fait comme les hommes, mais pour vrai, les filles, je sais pas où est-ce que vous voyez qu'on est fait comme les hommes, pis même les hommes, honnêtement, ceux qui disent « Ah, moi, je serais pas gênée de ça, ouais, mais c'est parce que vous autres, vous êtes juste des voyeurs pis c'est ça que vous voulez justement, que les filles se promènent à moitié tout nues pis qu'on voit tous nos seins parce que vous, ça vous intéresse parce que vous êtes attirées vers ça. Pis vous, les femmes, vous, je comprends pas pourquoi que vous acceptez ça pis que vous avez envie de vous exposer ainsi parce que pour moi, je trouve que c'est ne pas se respecter parce que c'est pas vrai qu'on est fait comme eux. Genre, avouez-le, on est pas fait comme eux. Genre, oui, vous avez peut-être, on a peut-être tous des «teats » comme eux, mais pour le reste de l'ensemble, on est pas fait comme eux. Genre, c'est tout, point, à la ligne, voilà. Donc, c'est vraiment sur ce sujet-là que je voulais, en fait, c'est ce sujet que je voulais aborder. Là, je sais très bien qu'il y en a, il y en a d'entre vous qui vont être vraiment en désaccord avec moi pis qu'ils vont juste me blaster pis honnêtement, je m'en fous, ok? Vous avez le droit à votre opinion pis moi, c'est ma façon de voir les choses pis que vous avez aimé cette vidéo-là, que vous l'avez pas aimée, je m'en fous. Je pense qu'on a le droit à l'expression aujourd'hui. Si vous avez le droit de vous promener les seins nus, je crois que j'ai le droit de m'exprimer. Pis ouais, moi, je suis vraiment en désaccord. pis je sais vraiment pas où est-ce qu'on s'en va avec ça. En tout cas, j'espère qu'il y a des gens qui vont réaliser un peu où est-ce que je veux m'en venir avec ça pis qui vont réaliser que c'est peut-être pas une super de bonne idée parce que de toute façon, qu'on s'en aille là-dessus, là, ça va rien changer parce qu'un homme, c'est un homme, pis une femme, c'est une femme. Pis les hommes, ben, si ils sont attirés envers nous, ben, c'est pour une raison. Pis c'est pas juste parce qu'on a des seins pis qu'on a l'air des morceaux de biome pour eux. Honnêtement, comme l'être humain, à la base, on est conçu pour être homme, femme, ensemble. Pis là, je ne juge vraiment pas les homosexuels, les transsexuels, whatever, c'est vraiment pas ça le point. Honnêtement, j'en ai des amis qui sont homosexuels pis je les adore pis j'ai absolument rien contre eux. Pis c'est vraiment leur choix de vie. Le seul point que je dis, c'est qu'on est de base conçu homme, femme, ensemble. pis c'est comme ça pis c'est tout, pis c'est pas grave, pis sauf que arrêtez de penser que si on décide de faire ce move-là, que ça va changer la façon dont les hommes vont nous regarder. Au contraire, moi, je pense qu'il va juste avoir encore plus d'agressions sexuelles pis ça va être juste encore pire, honnêtement. Parce que non, on n'est pas fait comme eux. Non. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada